Bien. Bonsoir à tous. On est très, très heureux encore ce soir de vous accueillir ici. Très nombreux. Ce qui confirme, et est-ce qu'il faut le dire, que votre intérêt pour l'entreprise, pour l'entrepreneur et pour les salariés des entreprises. Bien. Madame la conseillère régionale, monsieur le vice-président du conseil général, monsieur le député, monsieur le président de Vanaglo, mesdames et messieurs les maires et élus, mesdames, messieurs, je voudrais rappeler pour démarrer que VIP, l'agence de développement des 24 communes de Vanaglo, accompagne les entreprises au stade de la création et du développement. Et VIP, Van, c'est aussi la technopole de Vanaglo et des 4 communautés de communes que sont Arc Sud-Bretagne, communauté du pays de Kestember, communauté des communes du Loc et communauté de communes de la presqu'île de Ruisse. Rappelons que VIP est une structure associative qui regroupe à parité des élus de droite et de gauche, l'enseignement supérieur et les représentants des entreprises, chambres consulaires, clubs entreprises. À travers son comité stratégique qui se réunit tous les trimestres, nous essayons d'anticiper les besoins économiques de notre territoire et proposons au conseil d'administration des scénarios de développement de notre territoire en étroite collaboration avec le conseil général et la région Bretagne. C'est un mode de fonctionnement assez atypique, mais pour nous, c'est le seul qui peut nous permettre d'être acteurs et non spectateurs dans cette mutation économique autour du numérique qui s'accélère. Vous le voyez tous les jours. Notre vie, nos relations sociales sont en train de se transformer profondément. Depuis trois ans, nous avons appelé cette soirée territoire d'optimisme. Ce n'est pas par hasard, c'est par conviction. En effet, l'optimisme ne s'oppose pas au réalisme. Nous connaissons tous la situation de notre économie, la monstruosité de la dette nationale, l'envolée du chômage, la forte hausse des défaillantes entreprises et la pauvreté qui en découle. Néanmoins, c'est une attitude optimiste qu'il faut avoir face à cette situation. L'optimisme, c'est un état d'esprit. C'est de se dire comment nous adapter à la situation actuelle, comment saisir les opportunités que nous offre le numérique, comment mettre en avant les entreprises qui réussissent ? Comment faire que les laboratoires de l'université soient mieux connus et utilisés par les entreprises ? C'est l'entreprise qui crée l'emploi. C'est l'entreprise qui crée la richesse. Ne l'oublions pas. Quand les entreprises se portent bien, le pouvoir d'achat progresse, les collectivités investissent et la pauvreté recule. Alors, mesdames et messieurs les élus, soyez des facilitateurs pour les entreprises. Les entrepreneurs ont besoin de stabilité administrative et fiscale. Alto zapping. Il faut de la cohérence dans les politiques pour que les chefs d'entreprise aient confiance et investissent. Avant de passer la parole à Michel Brébillon, le directeur de VIPE, je voudrais rappeler deux défis qui sont pour moi essentiels pour notre territoire. Le très haut débit. On en parle beaucoup, mais je pense qu'il faut encore accélérer le processus. Les collectivités, la communauté d'Aglo, le Conseil Général font un effort considérable. Mais il faut aussi que les communes fassent le même effort dans la distribution locale. C'est très bien de prévoir l'alimentation des zones artisanales, des zones d'activité, des principaux équipements. Mais il faut aussi développer le numérique auprès des particuliers. Ça nous paraît absolument essentiel car l'avenir passe aussi par le développement du télétravail et de l'entrepreneuriat individuel. Je profite de cette période préélectorale pour insister sur cet engagement qui me paraît essentiel. Deuxième défi, c'est le TGV. Parce qu'en 2017, Paris sera à 2h20 de Vannes. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de l'impact que ça aura sur l'économie, aussi bien de notre territoire que d'ailleurs du département. L'aménagement du quartier de la gare de Vannes est un défi important. La réflexion est bien engagée. Mais je crois essentiel de rappeler l'importance bien sûr de parking adapté pour les entreprises. Mais surtout, l'accès en amont ne doit pas manquer d'ambition. Pourquoi gagner 40 minutes de train, de parcours si c'est pour les pertes dans les embouteillages ensuite ? Je pense que ce qui est important, c'est la vision, même si les moyens financiers actuellement ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Je crois que ce qui est important, c'est de prévoir et d'anticiper les besoins futurs pour que les plans de développement tiennent compte de cet objectif final. Voilà, je terminerai en disant soyons ambitieux pour notre territoire, pour que le bien-être d'entreprendre à Vannes soit une réalité pour notre jeunesse. Merci. Bonsoir à tous. Alors, Vipvan, comme vous le savez, est le spécialiste de l'accompagnement à l'innovation pour les entreprises en création ou les entreprises existantes. Vous découvrirez dans quelques instants des entreprises qui innovent et que nous accompagnons. Que nous accompagnons, pardon. Et cette année, en 2013, nous avons accompagné 40 entreprises. Innover, c'est aussi suivre des nouvelles tendances, les faire émerger sur notre territoire. J'évoquais ici même l'année dernière un projet de Fab Lab et de cantine numérique issu d'une dynamique souvent des métropoles. Et donc, je suis assez content de vous dire qu'on a suivi cette dynamique et on a lancé aussi notre Fab Lab à Vannes et notre cantine numérique qui devrait bientôt voir le jour. On présente quatre univers aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle le laboratoire d'idées collaboratives de Vannes. Un univers pour les enfants et les adolescents. Donc, c'est en fait permettre aux jeunes de bidouiller des ordinateurs, de faire du programme, de faire du code. Donc, c'est animé par une association qui s'appelle les petits débrouillards. Ensuite, on a un autre univers qui est en fait l'univers de la 3D, du prototypage, de la robotique, qui est animé par une association qui s'appelle Makerspace 56, souvent issu d'ingénieurs. Troisième univers, les étudiants et les enseignants. Donc, on propose des séances de créativité. On propose des concours d'idées de projets innovants et on propose bien évidemment de l'initiation à la 3D. Et puis, le quatrième univers, qui est l'univers de VIP, c'est l'univers des entreprises. On aide les entreprises en amont de l'accompagnement à l'innovation pure. On aide les entreprises à innover par des sciences de créativité, par l'initiation à la 3D et par du test de prototypage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de l'outil que vous voyez, l'idée, c'est de permettre à des entreprises déjà de faire le premier prototype du premier produit. Et donc, avant d'industrialiser, de pouvoir s'essayer avant de développer des nouveaux sujets. Alors, la petite surprise de la soirée, c'est l'imprimante 3D, la toute nouvelle imprimante MakerBot. Donc, toute la soirée, on va vous présenter des démonstrations de cette imprimante. Et vous allez voir que c'est assez bluffant. Et donc, Renaud Barra, qui est Fab Manager à VIP, vous présentera avec Christophe Augier des Makerspace comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec cette imprimante. Accompagner l'innovation est l'une de nos missions principales. Mais innover avec l'ensemble des acteurs du territoire est devenu notre leitmotiv. C'est pourquoi nous lançons ce soir, en direct, un appel d'idées, de projets sur tout ce qui est lié aux innovations d'usage. Vous apercevez tous les jours, Hervé Cuvélu en a parlé tout à l'heure, que le numérique prend une place de plus en plus importante. Les applications mobiles, le design, l'usage des tablettes se développent énormément. Ce qu'on propose du 6 janvier, à partir de ce soir jusqu'au 6 juin, c'est effectivement de lancer un gros appel à projets. Et donc, vous êtes porteur d'une idée, vous êtes une entreprise connaissant des problématiques liées à l'ergonomie ou des usages. On vous invite à déposer l'idée à VIPE et nous vous aiderons à la développer et nous l'accompagnerons. Nous apportons, je dirais, un univers très nouveau. C'est une plateforme collaborative. Donc, on a organisé ce qu'on appelle la pluridiscipline. Donc, en fait, nous avons des ingénieurs, des chercheurs, des professionnels, des ergonomes. Et donc, on rassemble tous ces experts dans une communauté qui apporte une vision plus large au niveau de l'innovation et qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc, c'est effectivement une manière d'organiser la communauté et la pluridisciplinarité. On apporte un accompagnement de 36 mois des experts de la technopole qui sont spécialisés en innovation et on apportera avec nos partenaires des aides financières. Donc, on lance ce projet. Pourquoi ? Aujourd'hui, on développe 40 projets par an sur le territoire de Vanaglo. Les métropoles atteignent des chiffres de 60-65 projets. On a bien l'intention d'aller atteindre ces scores. Et donc, c'est pour ça qu'on se lance dans un grand appel à projets ouvert à tous pour justement initier l'innovation, initier la créativité et développer des nouveaux projets. Alors, ce soir, bien évidemment, la place, c'est pour les entreprises qui innovent. Tous ces porteurs de projets qu'on accompagne tout au long de l'année. Et donc, on est très content d'accueillir ces entreprises là et j'invite Jean-Bernard Dumont de la société Capitalia Monitoring à nous rejoindre pour présenter son projet. Je rappelle que depuis huit ans, il porte un projet de développement sur le territoire et qu'il est hébergé à la pépinière du Prisme. Jean-Bernard, c'est à toi. Merci Michel. Merci. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, la société Capitalia Monitoring a donc été créée en 2010. Il s'agit d'une société spécialisée en matériel médical. Elle est issue en fait d'un projet, comme disait Michel, qui est né en 2007. En fait, ce projet a tout d'abord été porté et aidé par l'agglomération. Et là, je tiens à remercier Frédéric Candeau pour l'aide qui nous a été apportée durant cette période préparatoire. Nous avons été aidé également par le Conseil général, par la région, également par le ministère de l'industrie de la recherche dans nos développements. Alors, cette société, ce projet est né en fait d'une problématique quotidienne que je rencontre en tant qu'anesthésiste réanimateur, qui est le problème des fils autour des patients. En effet, pour travailler, en fait, nous avons besoin en tant qu'anesthésiste de recueillir un certain nombre de paramètres vitaux sur nos patients. Et le matériel à disposition actuellement est constitué de capteurs qui sont positionnés sur les patients et qui sont reliés à des moniteurs de façon filaire. Donc, les patients, peut être que certains d'entre vous ont déjà eu cette expérience, eh bien, les patients ont des câbles sur eux qui les relient au moniteur. Et ça engendre toute une problématique de confort et puis également de travail pour les personnes qui sont autour de ces patients et qui doivent les soigner. Alors, la première des problématiques est une problématique infectieuse, puisqu'en effet, les câbles peuvent être porteurs de bactéries multirésistantes et en réanimation, cela peut conduire à des décès. Et puis, le monitorage actuel pose d'autres problèmes et notamment un problème important de discontinuité dans le monitorage. Donc là, vous pouvez voir sur cette diapositive, un parcours patient est émaillé d'un certain nombre d'arrêts et de passages d'une salle dans une autre. Un patient arrive dans un bloc opératoire et mis sur un brancard. Il va pouvoir passer directement au bloc opératoire ou peut être passera-t-il par une salle de préanesthésie où on lui dispensera une anesthésie logo régionale. Puis enfin, il regagnera à la fin de son intervention une salle de réveil, dite salle de surveillance post-interventionnelle. Et ensuite, il pourra regagner sa chambre, voire même un service de soins continus. Eh bien, à chaque fois, le patient va être scopé, déscopé. Il y aura des périodes, notamment après les interventions, qui peuvent être un petit peu dangereuses lorsque le monitorage n'est pas suivi. Tout cela nous a amené à développer une vision du monitorage un peu différente. où nous voulons apporter une sécurisation importante en permettant un monitorage continu du début du process à la fin du process. Et puis, évidemment, de diminuer le risque d'infection nosocomiale et de libérer un peu le patient de tous ces câbles qui l'entourent, ce qui permet évidemment d'un soin plus aisé pour les soignants. Nous avons développé pour ce faire une solution de monitorage qui est basée sur des capteurs positionnés sur le patient, mais qui analyse déjà le signal sur place et envoie un signal déjà traité et déjà numérisé à un moniteur qui, au lieu d'avoir des poids de l'ordre de 5 kg pour les moniteurs actuels, a un poids de moins de 2 kg et donc permet une portabilité et donc un suivi du patient du début à la fin de son process chirurgical. Et puis, en utilisant les portées de ces capteurs sont d'environ 8 à 10 mètres puisqu'on utilise du Bluetooth sur l'énergie pour ce faire. On peut également utiliser les systèmes Wi-Fi des établissements de santé dans lesquels les moniteurs sont positionnés de façon à pouvoir faire éventuellement du streaming sur des tablettes et pouvoir voir ainsi ce qui se passe sur des patients qui sont déjà en salle de réveil lorsqu'on est encore, nous, en salle d'opération. Cela aboutit à un matériel qui va, nous l'espérons, être commercialisé au cours de cette année et qui devrait normalement arriver sur le marché au deuxième semestre de cette année. Nous sommes actuellement en préparation du marquage CE. Juste un petit rappel sur l'étendue du marché. Il s'agit pour les monitorages dits standards classiques, 3 paramètres d'environ 300 millions d'euros pour le monde et à peu près 4 fois plus sur des monitorages plus importants comme en réanimation ou comme dans les salles d'intervention un peu lourdes. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Bernard. J'avais une petite question en termes d'emploi aujourd'hui puisque tu es hébergé à la Pépinière, donc vous êtes combien ? Actuellement, nous sommes... Il y a 8 salariés dans la société. Et donc nous allons d'abord passer à la phase commerciale. Et puis d'autres développements sont prévus. Mais pour l'instant, nous sommes très axés sur la commercialisation prochaine. On a été très contents de vous accueillir en Pépinière. Je vais faire appel maintenant à Georges Blondeau de la société iBuy, qui va nous présenter son projet. Merci Michel. Ah bah parfait, la technique est au point. Donc Georges Blondeau, société iBuy. Je vais vous présenter ce qui, à mes yeux, me paraît la chose la plus importante de la société. Ce sont les collaborateurs qui la composent. On va commencer par là. Voilà nos locaux. Alors Vincent, notre DSI, qui a l'air beaucoup plus sympa qu'à l'accoutumée. En général, il est beaucoup plus stressé que ça. Donc il s'occupe de la partie services informatiques. Johan, qui fait du développement web chez nous. Ensuite, Jérôme, qui s'occupe de toute la partie sécurité réseau. Et Dieu sait que dans nos métiers, c'est important. On le verra juste après. Mickaël, qui est le joyeux lutin créatif et communication de la structure. Ensuite, le Big Boss, qui est juste en face de vous. Mondaf, Thierry. Et puis Isabelle, qui est notre assistante administrative qu'on partage dans le cadre de Venetis. Donc nous sommes six collaborateurs plus un. Excusez-moi, ça sonne. Oui, pardon, c'est ma mère. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas coupé. Alors c'est ma mère qui suit en direct la vidéo et qui me dit qu'on est deux de plus. Effectivement, on travaille sur des solutions de paiement et de recouvrement. Donc on a notre chargé de clientèle recouvrement qui s'appelle Eonia, qui est un cocker très agressif au bureau. Et puis, on va vous laisser la septième personne de la structure. C'est Gaël, 35 ans, on dit unique tout ce qu'il y a de plus moderne. Père de famille investie, champion de kayak, engagé contre la pauvreté. Bref, un modèle de vertu. Mais Gaël est avant tout un homme connecté. Vous ne le verrez jamais sans son smartphone. Alors, quand il a découvert l'application iBuy, ça a changé sa vie. iBuy, c'est la première application gratuite, hautement sécurisée, disponible sur Apple Store ou Google Play, qui permet en un clic de vendre, acheter et même régler ses factures. Prenons un exemple. Aujourd'hui, il doit payer la crèche pour Manon, sa petite dernière. Eh bien, exit les papiers, timbres et autres vieilleries. Dorénavant, sa mairie édite des factures qui intègrent la solution iBuy. Ainsi, il suffit à Gaël de télécharger l'application, d'entrer un code d'accès à 6 chiffres et d'enregistrer ses coordonnées bancaires. Ensuite, il flashe le QR code présent sur sa facture et hop, c'est payé, comme une altra à la poste. Ah bah non, on a dit que c'était terminé les courriers papiers. Mais ce n'est pas tout. Grâce à sa nouvelle appli, Gaël va aussi pouvoir vendre les anciens jouets de Manon sur un site de vente en ligne et partager l'annonce sur les réseaux sociaux. Il peut aussi acheter son nouveau gilet de sauvetage en le photographiant sur catalogue et même faire un don à une ONG juste en flashant les logos. En plus, Gaël effectue ses transactions l'esprit tranquille. iBuy a mis en place un système ultra sécurisé qui fractionne les données bancaires entre le téléphone et leur serveur. Donc, aucun risque en cas de perte ou de vol. Il peut même suivre ses transactions en direct de son téléphone. C'est instantané, simple et sécurisé. iBuy révolutionne votre quotidien. Flashez, achetez, vendez et payez en toute sécurité. iBuy, c'est ici d'une société, une première société qui s'appelle Factobox. On est spécialisé dans les paiements en ligne et on déploie des systèmes de paiement et de garantie sur le web destinés à des hôteliers, des structures de tourisme à l'étranger et puis des sociétés typologiques, commissaires-priseurs, hôtels de vente pour sécuriser et garantir toutes leurs transactions en ligne. Quand on s'est posé la question de savoir comment allait migrer le paiement dans l'univers de la mobilité, on s'est penché sur différentes solutions et on a créé iBuy en mai 2012. Donc iBuy, c'est une société qui édite une application mobile disponible sur iPhone et Android et qui permet en fin de compte de payer à partir d'un principe de reconnaissance d'image, quelle que soit la typologie de l'image utilisée. C'est un peu là qu'est la fracture innovante d'iBuy. C'est-à-dire qu'on utilise soit des codes matriciels propriétaires, des espèces de QR codes qu'on va logoter de manière un peu particulière. On va déployer effectivement aussi des systèmes de paiement à partir de codes 2D, flash codes, sur les factures des collectivités locales, des éditeurs professionnels, etc. Mais on a aussi une spécificité où on a développé en partenariat avec un labo de recherche Rennais tout ce qui concerne la reconnaissance d'image physique, c'est-à-dire le fait de pouvoir, à partir d'un catalogue papier, photographier ce qu'il y a sur le catalogue et l'acheter directement à partir de son mobile. Donc on génère sur iBuy à la fois des problématiques de sécurité et de paiement. Alors quels sont les marchés sur lesquels iBuy exerce son activité ? Le marché des collectivités publiques, on l'a énoncé tout à l'heure. Donc on déploie pour les collectivités, comment dirais-je, une solution qui permet aux administrés de payer leurs factures de crèches, centres aérés, cantines, etc. simplement en photographiant le code 2D qui est situé sur la facture qu'ils reçoivent de la part de la collectivité. Le marché cible, c'est environ 24 000 collectivités en France. La première collectivité qui va être déployée au courant du trimestre, premier trimestre 2014, c'est ici les Mouineaux. Et une qui ne devrait pas tarder à suivre, normalement, c'est la commune de Saint-Avé. J'ai cru voir que M. le député était par là tout à l'heure. Et donc on travaille actuellement avec les éditeurs de Saint-Avé. Donc le principe est simple, au moment de l'édition de la facturation, on impose un QR code automatique sur la facture et l'administré qui reçoit cette facture la flash avec son mobile et peut payer directement la facture à sa collectivité. Le second marché qui est visé par iBuy, c'est le marché des professionnels. Donc on déploie cette solution-là pour les commerçants, etc. A la fois sur du QR code, mais également sur de la photographie d'images en propre qui permet de faire le lien directement avec le catalogue produit du commerçant vendeur. La stratégie de iBuy, c'est d'abord d'aller intégrer les éditeurs, c'est-à-dire qu'on déploie notre solution auprès des éditeurs principaux pour aller intégrer tout notre schéma algorithmique auprès des éditeurs. Et aujourd'hui, on a intégré environ 80% des éditeurs des solutions de collectivité et à peu près 25% des éditeurs professionnels. Dans quel environnement se situe iBuy ? On est beaucoup accompagnés chez iBuy et on trouve ça très sympa. On a été accompagnés par le Conseil Général dans le cadre des aides à l'innovation. J'ai cru voir Jean-Louis Campy par là tout à l'heure, qui nous permettent en fin de compte de pouvoir déployer nos projets. On a été, comment dirais-je, aidés aussi avec BPI France, ex-OSEO, dans tout ce qui était garantie innovation, le Conseil Régional. C'est un peu loin, moi je ne vois pas beaucoup et sur ma feuille, ce n'est pas forcément le réseau Entreprendre-Bretagne. On fait partie du pôle cybernétique, le nouveau pôle cybersécurité qui a été voulu par la région. Et puis à tout seigneur, tout honneur, on a été beaucoup accompagnés par VIP et par ses équipes, Christophe Vallée, Michel Brébillon, Nadège, Julie, Florence, etc. Et je tenais à remercier VIP pour le soutien qu'il nous apporte, tant dans les accompagnements en région pour les dossiers d'investissement, etc., que pour les poursuites de marché et les stratégies d'entreprise. Comme au sein de la société, la valeur la plus importante, c'est toujours l'homme, je vous laisse voir un peu ce qu'ont en tête mes collaborateurs. Ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ils pensent quand je ne suis pas là. Merci. 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 Voilà, je vous remercie de votre attention et bien évidemment en cette période de fête, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2014. Merci. Merci, Georges. Je vois que l'humour faisait bien partie de ta présentation. Alors maintenant, on va accueillir la société Affinity Engine, Teddy Malfay et Stéphane Leroy. On est très content de les accueillir parce que des porteurs de projets parisiens qui viennent s'installer à Radon, je trouve ça bien. Donc, il faut continuer. Merci, Michel. Tellement de papiers que les miens tombent. Donc, nous sommes tous les deux les fondateurs d'Affinity Engine. Je suis Stéphane Leroy et mon associé est Teddy Malfay. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter notre solution et Teddy va vous raconter un petit peu notre histoire. Affinity Engine est un service de recommandation personnalisé pour l'e-commerce. La slide change. Alors, comment personnaliser l'e-commerce ? En fait, c'est relativement simple. Quand vous êtes sur un site Internet, vous faites plein d'interactions et vous dites plein de choses. Vous mettez des choses dans vos paniers, vous regardez des pages. Vous regardez des pages plus ou moins longtemps. Des fois, vous passez une seconde dessus. Des fois, vous passez 30 secondes dessus. Vous faites des commentaires. Vous faites plein, plein d'interactions. Affinity Engine comprend les besoins et les attentes de chaque visiteur à partir de ces interactions. Et à partir de cette compréhension, Affinity Engine identifie l'offre la plus adaptée à chaque visiteur. Et ça, c'est le mot qui est réellement important. L'offre, elle est adaptée à chaque visiteur. Comment ça peut se matérialiser ? Par exemple, sur une page d'accueil d'un site Internet, ici, c'est le site 4pieds.com, un site de table et de chaise, on insère un bandeau qui présente des produits qui sont en correspondance avec les attentes de l'internaute. Et ce bandeau, il contient des produits. Ces produits sont différents pour chacun. Et ils sont adaptés à chacun. Et c'est ça qui est réellement intéressant. Alors, ça, c'est un exemple sur une page d'accueil, mais évidemment, on peut s'insérer sur toutes les pages du site web, avec un contexte différent, sur les pages produits, sur les pages des résultats de recherche, dans le panier, pour proposer des produits complémentaires. On peut s'insérer partout pour offrir toujours une offre supplémentaire d'achat pour trouver un produit qui nous correspond, même au dernier moment. Alors, quels sont les bénéfices d'avoir une offre de recommandation, une solution de recommandation sur son site e-commerce ? Le premier bénéfice, c'est d'offrir une meilleure expérience à ces internautes. Les internautes sont dans un univers qui leur correspond plus, parce qu'ils ont plus de produits qui correspondent à leurs attentes. Et donc, ils ont une meilleure expérience émotionnelle, ils vivent mieux le site. Tout ceci va aider à augmenter le taux de transformation, va permettre d'avoir des paniers plus remplis, d'avoir plus d'opportunités de mettre des produits dans son panier. Donc, en général, on en met plus. Et puis, quand on a une meilleure expérience, qu'on fait plus d'achats, en général, on est plus content et on revient plus souvent. On est plus fidèle sur le site Internet. Et c'est réellement important. C'est l'internaute est heureux, l'e-commerçant est heureux. Notre approche est réellement nouvelle. Je pourrais même dire radicalement nouvelle. Elle a plein de choses très intéressantes. Je ne vais pas vous les détailler. Je vous invite à regarder sur notre site Internet pour avoir du détail ou à venir nous rencontrer pour qu'on vous détaille. Mais l'aspect le plus important, c'est qu'elle est construite sur une logique sémantique. On utilise des mots pour faire des associations. On utilise des concepts. Et c'est ça qui donne une valeur vraiment, vraiment forte. Teddy, tu vas nous parler un peu plus de notre aventure. Merci Stéphane. Oui, au-delà de cette offre de personnalisation, on est très heureux et fiers de vous présenter ce soir. On voulait vous parler de notre aventure, de notre histoire qui s'inscrit sur les territoires vantais. En français, on a une très jolie expression pour start-up. On parle de jeune pousse. C'est cette petite plante, fragile mais pleine de potentiel. Et c'est donc de cette histoire-là dont je vais vous parler. Notre histoire commence par Il était une fois le web. Non ? Si. Il était une fois le web. Le web a changé nos dits. Essentiellement, en nous donnant accès à une quantité phénoménale d'informations. Juste pour donner un chiffre, 3500 milliards de pages web. Et le temps que je le dise, il y a déjà des dizaines ou des centaines de millions de pages web en plus. C'est une opportunité fantastique. Et en même temps, c'est une limite. Ce web est beaucoup trop gigantesque pour moi. Et pour vous aussi. Pour chacun d'entre nous, c'est beaucoup trop grand. Donc la question, c'est comment est-ce que dans cette foule d'informations, je vais trouver celle qui m'intéresse, moi, avec chacune de mes caractéristiques, et vous, chacune avec de vos caractéristiques et de vos goûts ? Cette question qu'on s'est posée dans un jardin d'aradon il y a un peu plus de deux ans maintenant, c'est la graine, c'est le point de départ de notre jeune pousse. Il fallait également un désir d'entreprendre et un certain optimisme pour y aller. Et puis, les réserves de la graine qui lui permettent de construire ses feuilles et de construire ses premières racines pour vivre ensuite une belle vie, une première source de financement qu'on a eu la chance de trouver assez facilement auprès d'investisseurs privés. Il a fallu pas loin de deux ans pour que ce projet émerge et donne lieu à l'implantation de nos bureaux à Aradon avec trois premiers salariés, François, Adrien et Thomas. Et l'année 2013 a donc été une année tout à fait fondamentale pour la société, le passage de la graine à l'émergence de la jeune pousse, avec un gros effort de recherche et développement, avec le soutien de BPI France que nous remercions, le statut de jeune entreprise innovante. C'est une phase de réalisation de tout ce qu'on avait appris au cours de cette étude de faisabilité, pour servir des millions d'internautes en temps réel, il y a quelques enjeux d'industrialisation. Un quatrième salarié, Mathieu, qui est venu nous rejoindre à ce moment-là, un nouvel accompagnement de BPI France également. Et puis surtout, 2013 a été l'année de la sortie de terre de cette jeune pousse. On a commencé à être exposés, à parler de nous, à parler de notre projet, à parler de notre produit. On est allés sur des salons, à des conférences. On a eu des premiers prix que Stéphane a remportés, des articles de presse, et surtout des premiers contacts commerciaux qui ont été assez enthousiastes. Les e-commerçants sont réceptifs à notre message, ce qui nous donne beaucoup d'optimisme pour la suite. La suite, justement, 2013 n'était qu'un début. 2014, c'est donc maintenant l'année de la croissance pour nous, qui va commencer par une croissance des équipes, déjà, avec des recrutements en cours. La croissance du chiffre nécessaire. On va arriver sur un marché national d'à peu près 400 millions d'euros, donc assez significatif, mature, mais peu équipé. Donc on espère bien pouvoir se prendre une place significative sur ce marché, avec une stratégie de partenariat, avec des intégrateurs web. Et puis un désir d'international. On a une solution, bien que sémantique, qui est déjà multilingue, on gère déjà l'anglais. Et donc on va chercher, dès 2014, à aller vendre à l'étranger notre solution. Vous avez compris, nous sommes plein d'optimisme et plein d'ambition pour notre société, pour cette jeune pousse. Et elle se nourrit notamment de notre environnement direct, ce territoire sur lequel nous avons choisi de nous implanter. D'autres attaches auraient pu nous amener à nous implanter, je ne sais pas, à Lille, à Paris, à Monaco. Mais on a choisi à Radon, agglomération de Vannes, Morbihan, Bretagne. Et pas tout à fait au hasard. Déjà, une première chose importante, bien sûr, c'est un cadre de vie. a emmené ses enfants à la mer, jouer avec eux dans le jardin. C'est un véritable plaisir pour les parents que nous sommes. C'est quelque chose auquel beaucoup de gens sont sensibles parmi les candidats que l'on recrute. Et ça a d'autant plus de valeur quand on arrive de Paris. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses aussi beaucoup plus structurelles et importantes pour une jeune pousse. C'est d'avoir cet engrais qui permet à cette jeune pousse fragile de survivre et de ne pas péricliter. Et ça, c'est un accompagnement au quotidien qui a une très, très grande valeur pour nous. Je dirais, une première dimension, c'est la proximité de cet accompagnement. On n'est pas un numéro de dossier. On est Ted et Stéphane. On connaît nos interlocuteurs. Ils nous connaissent. Ils connaissent nos projets. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et la deuxième dimension qui est tout aussi importante, c'est que l'aide qui nous est apportée est vraiment concrète. Ce n'est pas juste des mots ou des conseils. C'est de l'aide au montage de dossiers de financement et des financements. C'est des formations qui nous sont proposées. On a été invité en début 2013 à participer au salon e-commerce sur le stand de VIP. Tout ça, ce sont des choses qui nous aident vraiment. Et pour tout ça, on voulait vraiment remercier tous ceux qui nous accompagnent. Et bien sûr, en particulier, VIP, qui est un peu l'orchestrateur de toutes ces aides. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une très bonne année 2014. Qu'on vous souhaite pleine d'initiatives. C'est ça qui fait le dynamisme aussi de la région. C'est essayer. Plein de succès aussi. Et puis, il y a un web qu'on espère proche de vos besoins et de vos attentes. Merci. 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 Merci, Thierry et Stéphane. Donc, on est très content de faire un focus sur les entreprises qu'on accompagne. Et comme vous l'avez pu vous en apercevoir, des très, très beaux projets et des projets prometteurs. Maintenant, je vais redonner la parole à Hervé Cuvollier, président de VIPE. Bonne soirée. Merci, Michel. Alors, on va terminer par une innovation. Parce que vous savez, on parle de la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Et on pense qu'aujourd'hui, les meilleurs ambassadeurs du territoire, c'est vous, sont les élus, sont les chefs d'entreprise, etc. Et cette année, on a décidé de décerner le premier trophée, l'ambassadeur économique de l'année 2013. Et je vais appeler Pierre Le Baudot, président de la communauté d'Aglo, pour remettre ce prix à Dominique Arfol, que j'appelle aussi ici, et qui va nous parler de sa vision du territoire. Bonjour. Donc, comme je l'ai dit, je travaille pour le monde de la bonne source. Je travaille pour une société qui s'appelle Intel. Pas vraiment une petite entreprise. On est 150 000 employés. Et je suis le seul, je pense, sur le Morbihan. Donc, comment on en arrive là ? D'abord, un départ très traditionnel. Je viens d'une famille traditionnelle bretonne, éducation classique, avec les frères. On était deux, pour ceux qui pensent me connaître. Je ne suis pas Philippe, qui est assez né. Et donc, mon parcours est très similaire. Ça aurait pu en arrêter là. J'étais fonctionnaire à Rennes, comme lui, d'ailleurs. Et à l'époque où il est venu créer Wind River à Vannes, moi, je suis parti pour travailler en Allemagne, puis aux États-Unis. Et pour finir, à la fin d'Angleterre, et j'ai terminé avant de venir ici. J'étais sur Cambridge, petit endroit fort sympathique, ma foi, et où il est assez facile de justifier d'investissements importants. Mais pour finir, j'avais envie de changer un peu. Et je dois dire que la vision d'une semaine du golf que j'ai fait ici m'a donné envie de revenir sur la Bretagne, que j'aimais bien. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir décider où je voulais travailler. J'étais intéressé par l'Armor Baden. Je ne sais pas si le maire est là. Mais l'Internet était beaucoup trop lent. Donc, j'ai fini au bono, parce que l'Internet était à 20 Mbps. Et j'aime bien le bono depuis. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire ? En fait, on a la possibilité de ramener de l'argent dans la région relativement simplement, si on a envie d'en ramener réellement, parce qu'on a quand même un certain nombre d'atouts. Donc, moi, j'ai commencé à travailler de chez moi au bono. J'ai fait ça pendant deux ans. Et puis, j'ai eu une opportunité de récupérer des budgets qui m'ont permis de fournir d'abord de la formation pour l'université dans le domaine de l'open source, qui est un domaine qui embauche énormément et qui est peu connu. Puis, de sponsoriser une équipe d'une quinzaine de personnes qui est sur Vannes. Je dois remercier Michel, qui, à l'époque, m'avait fourni une salle pour loger les 15 personnes, sachant que je l'ai appelé le vendredi à 11h du matin en lui disant qu'on allait démarrer le lundi. Donc, c'était un peu court. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut recruter sur la région des profils très trapus, des gens qui veulent bien venir et qui sont intéressés pour rester. Pour y faire quoi ? Nous, on fait une distribution Linux embarquée. Linux, c'est un operating system qui est gratuit. Alors, beaucoup d'entre vous pensent que vous n'utilisez pas de Linux, ce qui est probablement peu probable, puisque, au jour d'aujourd'hui, 1,5 million de téléphones par jour sont mis en service sur Linux. Un petit peu moins d'un million de télévisions par jour. Et à peu près 95% des sites web dans le monde entier. Donc, il est assez probable que vous ayez affaire à Linux de très près. Donc, sachez qu'à Vannes, on fait une distribution bien particulière qui est spécialisée pour les téléphones, les voitures et l'automobile, par le biais de sous-traitants et d'indépendants. Ce ne sont pas des gens d'Intel. Donc, quelles sont mes motivations ? La première, évidemment, c'était de vivre et de laisser vivre au pays. J'apprends les deux côtés. Je pense que c'est important pour ceux qui ont la possibilité de ramener de l'activité dans la région, de partager mes acquis, mes expériences. Ce que je fais à la fois en aidant quelques jeunes entreprises qui sont ici, en leur donnant des conseils pour le simple plaisir de le fournir, en aidant la faculté, par exemple, dans un certain nombre de programmes et en suivant un certain nombre d'étudiants. Et puis, même plus récemment, puisque je viens de recevoir une proposition pour joindre une équipe municipale au Bouddou, donc je lui ai promis que je lui donnerai ma réponse pour la fin de la semaine. Donc, il y a moyen de participer de façon réelle quand on a une compétence et qu'on peut amener, pour moi, au moins une compétence de l'international. On peut aussi attirer des compétences, ce qui paraît pour beaucoup de gens assez difficile et qui, paradoxement, est assez facile dans la région parce qu'on a un vrai critère de vie. Alors, je donnerai mon côté positif sur un certain nombre de points. L'Internet, dans la plupart des villages autour de Vannes, est relativement rapide. Il pourrait être mieux. Moi, ça m'aiderait beaucoup qu'ils soient plus rapides. Par contre, il y a des moins qui, pour moi, m'embêtent énormément. Le manque d'un aéroport qui soit du bon côté de Nantes, je suis désolé. C'est une catastrophe à l'international parce que vous ne pouvez pas faire une réunion de moins de deux jours sur Vannes. Et puis, il y a un côté, je dirais, perception, qui n'est pas parfois parfait, mais on peut y travailler sur Vannes. Donc, j'ai l'intention de continuer à essayer de participer tant que je peux avec mes deux années seulement sur le territoire et, bien entendu, de profiter du golf. Et, entre autres, cette photo était faite pour la semaine du golf. Événement extraordinaire qu'on devrait utiliser plus pour amener du monde parce que les gens qui viennent là sont émerveillés. Voilà. Merci. Merci, Dominique. Pierre. Merci, M. le Président. Cher Dominique, Dominique Arfol, je serai né de l'autre côté de la rivière. Je m'appellerai Père Arbaudou. Je suis navré, mais je n'en suis pas moins breton. Bien, écoutez, je suis heureux de vous compter comme le premier ambassadeur de VIP. Ambassadeur, comment vous l'avez appelé ? Économique. Voilà. Je remercie d'abord Hervé Quivollier, le Président, et puis Michel Prébillon, le Directeur. Et puis, je vous salue tous aussi, bien sûr, Mesdames et Messieurs les élus, et Mesdames et Messieurs le chef d'entreprise qui est à l'honneur ce soir. Quand j'ai entendu tout à l'heure Hervé Quivollier, je croyais m'entendre, excusez-moi, mais c'est assez normal. Vanagglomération a un bras armé qui s'appelle VIPE, qui est l'organe de développement de l'agglomération sur le plan économique, qui est donc aussi, en quelque part, notre bras armé. Voilà. Donc, et puis j'ai entendu aussi des choses, bien sûr, qu'on entend maintenant un peu sur les ondes, ou qu'on lit dans la presse. Certains semblent découvrir que, finalement, l'entreprise est bien la base de tout, qui crée des richesses, qui crée de l'emploi, qui crée des ressources pour les collectivités, qui les réinvestissent pour offrir des services à la population. Nous sommes bien dans le cercle vertueux, avec une condition, simplement, et pas des moindres, c'est qu'il faut y ajouter la confiance. Et comme je le dis parfois, la confiance ne se décrète pas, elle ne se décide pas, elle se construit de jour en jour, elle n'est pas si facile à faire émerger, en tout cas, elle descend, elle décroît très vite, et quand il faut la reprendre en main, c'est pas facile. Mais en tout cas, vous êtes un exemple d'optimisme, et donc de confiance, c'est que ce que vous tous ici, vous allez devoir développer, et c'est autour de cette confiance en l'avenir, que nous pourrons encore plus développer notre agglomération, et bien au-delà, puisque les frontières sont extensibles. En tout cas, je devrais vous appeler Excellence, d'ailleurs. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, je suis très heureux de vous remettre au nom de VIPE, ce trophée de l'économie de l'année 2013. Et bravo encore. Merci. Merci, Pierre. Écoutez, je voudrais, au nom de toute l'équipe de VIPE, vous souhaiter une excellente année 2014, pour vous-même, bien sûr, pour vos proches, et pour les entreprises, et bon courage aussi aux élus, parce que c'est une année qui va être très chargée. merci et je vous propose de partager le verre de l'amitié. Bonne soirée. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.